C'est ce que nos amis calédoniens appellent la coutume. C'est une cérémonie qu'ils font de manière régulière pour finalement demander l'autorisation d'être invités chez nous et remercier justement de l'invitation. Donc voilà, c'est aussi une manière pour nous de leur dire qu'ils sont chez eux ici. On ne peut pas organiser un festival qui parle de l'Océanie sans accueillir les frères océaniens. C'est important de dire que nos ancêtres, encore une fois, se voyaient avec des pirogues. Donc s'ils arrivaient à se voir avec des pirogues, nous, aujourd'hui, il faut recréer ces liens qui existaient auparavant. Je pense que le FIFO a permis de recréer ce lien entre nous et la Calédonie. Ce lien a été un peu distendu du fait de la rivalité, il faut dire les choses, de la rivalité politique entre deux hommes qui étaient à la tête de la Polynésie et à la tête de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, déjà, il y a 20 ans, on se disait que c'était dommage et qu'il fallait recréer d'abord ce lien, effectivement, entre nos deux pays, mais qu'il fallait aller plus loin et qu'il fallait avoir plus d'ambition que ça. Donc c'est important aujourd'hui de recréer ce lien. Et le festival, c'est un moyen simple de faire voyager nos paroles, de faire voyager nos images et de faire voyager surtout comment recréer ce lien entre nous. Le regard, d'abord, c'est aussi de pouvoir solder un certain passé. Ce festival a permis de mettre sur la place publique un certain nombre de sujets qui étaient finalement encore des blessures jusqu'à il n'y a pas longtemps. On prend par exemple l'exemple de Djibaou en Nouvelle-Calédonie, la manière dont finalement le documentaire Djibaou le pardon a amené sur la place publique cette question et a permis aussi aux Nouvelles-Calédonies d'apaiser finalement les relations entre les communautés. C'est une petite victoire, mais c'est une victoire importante. Ici, au FIFO, la deuxième année ou la troisième année, on a eu un film sur les essais nucléaires en Australie. Et ça a permis justement de mettre sur la table le sujet aussi des essais nucléaires, non seulement ici en Polynésie, mais aussi en Micronésie. Et on a pu comme ça permettre le dialogue autour de sujets parfois graves. Mais en même temps, on a eu des films qui ont été rafraîchissants, qui ont été finalement, qui ont permis aussi d'être vraie ouverture sur le monde. Je pense beaucoup au film Contact, où on raconte comment les aborigènes, quand ils ont rencontré pour la première fois des hommes blancs, comment ils l'ont vécu eux. On n'a pas eu seulement le point de vue du colonisateur, on a eu le point de vue du colonisé. Pareil avec le film L'exploration inversée, où des papous sont allés en France. Et le regard qu'ils ont porté sur la civilisation européenne est très intéressant. Et ça a permis justement, même en Europe, de comprendre certaines choses sur la société européenne. Donc, quand on dit qu'on veut faire voyager nos histoires au-delà de nos îles, on peut même apporter quelque chose à la construction du monde. C'est ambitieux. Ça a l'air un peu faourou, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, le FIFO a 20 ans, et il faut qu'on reste dans cette perspective de continuer à parler de nous, continuer à parler de nos histoires, pour que nos jeunes générations sachent un peu quel est le cheminement qu'il y a eu pour construire cette Océanie. Le passé peut éclairer notre présent, mais surtout nous guider vers l'avenir. C'est ça notre ambition. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça notre ambition.